Concordia est la ville où se déroule mon roman. C'est une ville américaine qui se situe dans l'état du Kansas. Elle a perdu environ 90% de sa population durant l'apocalypse. Il n'en reste aujourd'hui que 3000 habitants à peu près. Et cet apocalypse a consisté en différentes catastrophes naturelles, telles que des séismes, des inondations, des incendies, des ouragans, mais aussi des phénomènes beaucoup plus surnaturels comme la chute de météorites qui a provoqué l'apparition de mutants, des morts qui se sont réveillés sous forme de zombies, ou encore des fantômes qui ont pris possession du courant électrique de la ville. L'apocalypse en elle-même a eu lieu 8 ans avant le début du roman, et depuis, les habitants de Concordia sont totalement coupés du monde extérieur. En effet, leur téléphone portable et leur internet ne fonctionnent plus du tout, et surtout, un brouillard opaque et complètement toxique s'est levé tout autour de la ville, les cloîtrant à l'intérieur. Malgré tout, ils ont réussi à aménager leur quotidien post-apocalyptique pour vivre à peu près normalement dans la ville. J'aime bien aborder les dimensions sociales dans mes romans, et dans Bepocalypse, j'étudie notamment le thème du communautarisme ou du repli identitaire au travers des quartiers en quarantaine et des communautés mutantes qui les habitent parfois. Ces mutants ont développé des us et coutumes très différents des citoyens, entre guillemets, normaux de Concordia. Il va donc se créer entre des tensions et des incompréhensions. C'est aussi quelque chose que j'aime bien aborder grâce à l'urbanisme, puisque oui, je trouve que la ville est complètement une construction sociale. Et c'est pour cette raison que, même dans la population normale, on retrouve ce clivage entre les habitants des beaux quartiers, qui ont été très peu endommagés par l'Apocalypse, et ceux qui viennent des quartiers pauvres où l'Apocalypse a causé beaucoup de dégâts. Je pense qu'un contexte post-apocalyptique est un très bon terrain pour développer une réflexion sur l'humanité. Qu'est-ce qui caractérise l'humain ? Qu'est-ce qui fait de nous un monstre ? Qu'est-ce qui nous déshumanise ? D'autant plus, à l'heure actuelle où on parle beaucoup de l'humanité avec les manipulations génétiques, ou encore le transhumanisme, toutes ces questions-là. Je trouve que dans la littérature jeunesse, les héroïnes féminines sont à la fois très rares et trop idéalisées. Elles ont tendance à exceller dans beaucoup de domaines, voire tous les domaines, et c'est quelque chose que je souhaitais éviter en écrivant le personnage de Samsara. C'est pourquoi Sam n'excelle pas du tout dans le domaine intellectuel. Elle est en échec scolaire et puis elle va prendre beaucoup de décisions au cours du roman qui sont discutables. Elle est très, très compétente dans le domaine physique. C'est une sportive de haut niveau qui souhaite justement devenir soldat dans la ville de Concordia. Un grand merci à Ariel d'avoir répondu à nos questions. Ce roman est un cocktail de mutants de mystère avec une héroïne badass. Si vous adorez les séries comme Stranger Things ou Buffy contre les vampires, vous allez aimer mener l'enquête avec Samsara, qui compte bien apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les mutants. Rendez-vous le 2 septembre hors libre-hérit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...